Applaudissements. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, je souhaiterais débuter mon propos, M. le Ministre, en abordant une séquence de tout premier ordre pour l'équilibre international. Je veux parler de la surenchère balistique et nucléaire à laquelle se livrent Pyongyang et Washington et à laquelle nous assistons jour après jour. Et c'est bien ce qui m'interroge. Nous assistons, nous regardons, certes nous condamnons. La France est un membre du Conseil de sécurité. Elle est l'un des pays détenteurs de l'arme nucléaire, alors il est regrettable que sa voix reste aussi inaudible. Mes chers collègues, je le dis, il est des moments diplomatiques où la singularité française est nécessaire à la scène diplomatique. Il est des moments où elle manque. Nous savons que les politiques diplomatiques fondées sur l'isolement et ou le mépris tendent à cristalliser les tensions et renforcent les autorités de ceux que l'on se plaît à faire passer pour fou. La situation est telle qu'il conviendrait de s'interroger, sans préjuger, sur les moyens à mettre en œuvre pour faire évoluer la situation en profondeur. Pour ma part, je continue à penser que nous devrions favoriser le choix du dialogue avec Kim Jong-un. De la même façon, il importerait de rappeler à nos alliés américains l'importance et la valeur, en termes de sécurité, des traités relatifs à la non-prolifération, qu'ils soient contractés avec l'Iran ou la Russie. Enfin, et pour conclure sur ce point, nous devrions être lucides. Les sanctions économiques et financières ne portent pas les résultats attendus. Ces considérations sur l'importance du multilatéralisme dans le monde étant rappelées, j'en viens maintenant au sujet qui nous préoccupe ce soir tous. Monsieur le ministre, avons-nous une raison d'être rassurés, comme vous le souhaitez, par le nouveau dispositif de compensation appelé à remplacer la réserve parlementaire à destination de projets à l'étranger ? Le budget de la mission Action extérieure de l'État a été sacrifié de 163 millions d'autorisations d'engagement, que la participation financière complémentaire des établissements EGD et conventionnés augmentera de 6 à 9% en 2018, que l'AEFE voit son budget amputé de 10%, qu'on évoque le chiffre de 500 postes supprimés à l'échéance de septembre 2020. Pourtant, vous avez déclaré que la diminution de la subvention a été gérée de manière à être sans effet pour la rentrée scolaire 2017. 2017 seulement et après. La diminution est tellement sans effet que les lycées français à l'étranger se sont largement mobilisés le 27 novembre dernier, contre la baisse de la dotation de l'État à l'agence et les suppressions de postes. Tellement sans effet encore que l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée des Français de l'étranger, mais également les associations UFE et ADFE, plusieurs syndicats, les associations de parents d'élèves à travers le monde, les enseignants des lycées eux-mêmes, vous ont alerté sur les conséquences de ce désengagement sur les familles et sur la qualité de l'enseignement. Alors, soit nous n'avons pas compris vos explications apaisantes, soit il y a un problème. Mais au-delà, le moment n'est-il pas enfin venu d'ouvrir les yeux ? Sérieusement, Monsieur le Ministre, depuis combien d'années avons-nous ce débat sur l'AEFE, son fonctionnement, ses crédits sans cesse rognés, l'absence d'un véritable rectorat pour garantir la bonne gestion de son corps enseignant ? N'est-il pas tant d'avoir le courage d'avouer que cela ne fonctionne plus ? N'est-ce pas d'ailleurs les conclusions du dernier rapport de la Cour des comptes, qui déplore de n'avoir vu aucune évolution depuis celui publié en 2013 ? Rapport qui pointait déjà du doigt les dysfonctionnements d'aujourd'hui. Ce qui est en cause, c'est le modèle économique de l'Agence qui, 27 ans après sa création, est comme un malade en fin de vie. Ne sachant plus où chercher de l'argent, elle en est au point d'en quémander par la force aux lycées et aux autres établissements scolaires qui, eux, ont constitué des réserves. Il n'y a pas de vision à long terme pour l'enseignement scolaire à l'étranger, qui doit pouvoir se financer autrement qu'en prélevant toujours de l'argent sur les familles, lesquelles supportent aujourd'hui des coûts de plus en plus élevés. En rognant toujours un peu plus sur la dotation d'État, on fait certes quelques économies, mais ce sont les familles qui en payent le prix. Mais rien ne changera vraiment tant qu'une authentique réflexion ne sera pas menée sur l'enseignement scolaire à l'étranger. Et pour illustrer à quel point rien n'a changé, Monsieur le Ministre, les dernières phrases que je viens de prononcer sont tirées presque mot pour mot de mon intervention du 2 décembre 2015, et c'est tout dire. La EFE ne peut, de mon point de vue, continuer à être à la fois opérateur et régulateur de l'ensemble du réseau. Il est contradictoire de prétendre piloter une mission d'intérêt général, d'une part, et de gérer directement des écoles d'autre part. Le rapport 2016 de la Cour des comptes relevait que l'Agence se trouvait face à une concurrence de plus en plus intense sur le marché mondial de l'éducation et à un désengagement financier de l'État, alors que la demande des familles françaises et étrangères s'accroît. La décrue programmée des crédits publics ne pourra, à terme, rester sans effet. Notre défi doit être de créer un nouvel élan en faisant évoluer la structure de pilotage de l'enseignement français à l'étranger. J'appelle donc à une vraie remise à plat pour le bénéfice des familles et de l'enseignement français à l'étranger. Il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Claude Haut pour La République En Marche, pour six minutes. Merci. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Messieurs les Présidents de Commission, Mesdames, Messieurs les Rapporteurs, mes chers collègues, Le budget de la mission Action extérieure de l'État est pour nous à la fois réaliste et ambitieux, Monsieur le Ministre. Réaliste car il prend en considération les nécessaires ajustements budgétaires d'un certain secteur, ambitieux puisqu'il permet une hausse globale du budget alloué à la mission par rapport à la loi de finances initiale 2017. Comme nous pouvons le constater, ce budget maintient l'effort financier engagé l'an dernier en faveur de la protection de nos communautés et de nos intérêts à l'étranger et de la consolidation des moyens de lutte antiterroriste. Ainsi est intelligemment maintenu en 2018 le plan dédié à cet effet avec une enveloppe de crédit supplémentaire de 52 millions d'euros et 67 équivalents en plein affectés à la sécurité. Concernant la protection des communautés françaises à l'étranger, il apparaît fondamental de rappeler que l'augmentation des budgets dédiés à la sécurisation de nos emprises, en particulier les dépenses de gardiennage et de travaux, est pérennisée. 22 millions 16 d'euros pour la sécurité des ambassades, consulats et instituts français, 14,7 millions d'euros pour les établissements d'enseignement à l'étranger et 1 million d'euros pour les alliances françaises. Au sujet de la protection des communautés à l'étranger, est maintenue l'augmentation des enveloppes pour les biens de première nécessité et médicaments, ainsi que les dépenses de crise, notamment celles de fonctionnement de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, tout comme les subventions aux associations et dans les victimes. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Enfin, au sujet de la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, le renforcement des crédits d'intervention de la direction de la coopération de sécurité et de défense se poursuit en 2018. 2 millions d'euros viennent compléter les 9,5 millions d'euros.